C'est en 1947, à la suite d'un incendie à la mine Isma L'Arctique, que l'industrie minière prend conscience de l'importance de créer des équipes chargées d'intervenir en pareil cas. La première équipe de sauveteurs de la mine Lamac entreprend son importante mission en 1948. Les membres sont des volontaires recrutés parmi les mineurs. Ils reçoivent un entraînement et un équipement spécialisé afin d'intervenir rapidement en cas d'incident. Ils doivent également faire de la prévention et de l'éducation auprès de leurs camarades dans le but de les sensibiliser aux dangers inhérents à leur métier. Ils savent ainsi de quelle façon agir pour les éviter. Salut Joanne, vous avez une pratique de sauvetage minier? Oui, il faut qu'on s'entraîne fort. Les sauvetages provinciaux sont dans deux semaines. Les meilleures équipes de tout le Québec, t'imagines? Joanne, c'est l'infirmière de la mine. En plus de donner les premiers soins en cas de besoin, elle joue un rôle de premier plan dans toutes les activités de santé et de prévention. Aussi, c'est un membre important de l'équipe de sauvetage minier. Les autres membres de l'équipe, ce sont des travailleurs de la mine qui ont montré un intérêt pour le sauvetage minier. Et puis ça, peu importe le métier qu'ils exercent. C'est vrai que les opérations minières sont sécuritaires. En plus, on fait beaucoup d'activités de prévention, comme l'application de la formule de supervision, des inspections planifiées, des réunions de santé et sécurité. Donc, moi et le comité de santé et sécurité, on va faire en sorte de garder la préoccupation constante en santé et sécurité pour nos employés. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –